On écoute Radio-J et vous avez fait le bon choix ce matin, dans quelques instants, Christophe Barbier et son invité, Karl-Olive, député Renaissance des Yvelines. Bonjour messieurs ! Bonjour Ilana ! Et j'ajoute qu'on peut nous retrouver, vous pouvez nous retrouver en Facebook Live, rendez-vous sur la page Facebook de Radio-J. Et on a aussi le plaisir d'accueillir, comme tous les vendredis, le billet de Shabbat de Myriam Baroub. Bonjour Myriam ! Bonjour Ilana, bonjour Christophe, bonjour Karl-Olive, bonjour Elie, bonjour Elie, il y a plein de monde ! Restez exprès pour votre chronique ! Elie Korshia me fait l'honneur de rester dans le studio ce matin, alors qu'on sait qu'il est très pressé. Alors bonjour à tous, on fait le jingle ! Allez c'est parti ! Un, deux, trois ! Le billet de Shabbat ! Alors je vous ai dit il y a quelques temps, je m'intéresse à la décoration d'intérieur, vous vous en rappelez ? Oh oui, ça fait très bien ! Et pour les gens qui nous écoutent, ils doivent se dire, mais comment fait-elle à 25 ans pour gérer aussi bien sa vie de famille, son travail, son spectacle et aussi sa maison ? Et bien tout simplement parce que oui, je n'ai pas 25 ans, même si j'ai une voix d'adolescente qui aurait trop crié la veille à un concert de Vianney. Je vieillis et du coup je m'intéresse énormément à la décoration d'intérieur et j'ai réalisé pourquoi c'était une passion de vieux. Tout simplement c'est quand tu réalises que ça coûte moins cher d'arranger ton appart que d'arranger ta gueule. Tu sais, t'es là, tu te regardes dans le miroir et tu fais, oh là là, il n'y a rien qui va, oh vite il me faut un nouveau miroir, vite ! Et la décoration d'intérieur est un loisir de personnes âgées tout simplement parce qu'il faut avoir un intérieur. Si quelqu'un vous dit, tu veux venir là où je crèche, il y a peu de chances que cette personne soit abonnée à Marie-Claire Maison. Et ma nouvelle passion m'a conduit à retaper une commode cette semaine. Écoutez, Ilana, je ne pensais pas que j'étais capable de faire ça. Tu sais, je l'ai poncé, maintenant je connais tous les grains, je l'ai nettoyé, j'ai mis la sous-couche, la résine, je me kiffe de ouf, vraiment. Écoutez, tu sais, à la fin j'avais un peu de peinture sur le front et sur mon t-shirt, à tout moment je m'attendais à sentir Patrick Swayze débarquer derrière moi. Et en fait j'ai juste senti le white spirit que j'avais oublié de fermer. Prochaine étape, je vais retaper une bibliothèque pour enfin sortir mes livres des cartons de déménagement. Ces cartons qui actuellement servent de marche-pieds à mes filles pour allumer la télé. Elles piétinent la culture pour bouffer du YouTube, c'est désolant, c'est désolant. Après bon, je dis culture, mais mes lectures ne sont pas forcément des essais philosophiques. Même si, bon écoutez, je suis désolée mais chère de poule c'est hyper sous-côté, ok ? Quand on a 10 ans quoi. Ou pas. Mais jamais t'as Elie Korsha qui est venue nous dire, écoutez, le pantin maléfique est une magnifique parabole de la Shoah. Il me faudrait deux bibliothèques en fait. Une pour les livres qu'Elie Korsha nous recommande et une autre cachée pour les chères de poule. Et Elie Korsha, c'est vrai que là, vous regardez, c'est le mec, je ne l'ai jamais vu sans un livre à la main. Vous savez quoi ? En fait, je crois que sa main, elle a pris la forme d'un livre. C'est pour ça que maintenant, ils se sont obligés d'avoir toujours un livre. Il ne peut plus ouvrir sa main complètement, elle est coincée. Et je crois que c'est pour ça qu'il est avocaté, il a toujours des dossiers dans la main qui ne se referment pas, ça passe crème, tu vois. Et Elie Korsha, j'imagine que chez lui, il y a une grande bibliothèque qui prend tout son salon, évidemment, évidemment. Et dans le placard des assiettes, il y a les livres de prière, dans le tiroir découvert, il y a les petits livrets reçus au mariage et au Brit Mila. Tu sais, j'imagine sa femme, Adassa, quand elle est fâchée avec lui, elle ne fait pas voler la vaisselle, pas du tout. Elle jette des encyclopédies et lui, il est là, il lui dit non, pas le dernier, Elie Barnavi. Ça donne vachement d'infos sur toi ce que tu lis. Moi, j'ai une copine chez elle, elle a apprendre à écouter l'autre, comment casser la routine, le bonheur réside dans le mariage. Bon, ben, tu sais qu'ils sont en train de divorcer, tu vois. Changement de sujet, je crois que je me suis embrouillée avec un renard hier soir. Un renard, écoutez, alors, Carl-Oivre, on ne se connaît pas, j'habite à la campagne. J'adore, bref. Et en rentrant chez moi, hier soir, véridique ce que je vous dis. Elle a des hérissons dans ses poubelles. Oh, j'adore, il y a des écureuils dans mon jardin. Bref, on s'en fiche. Et donc, sur la route, le renard traversait et je vous jure, quand il m'a vu arriver, il s'est arrêté. En fait, ils n'ont pas peur de nous, les renards. Tu sais, ce n'est pas un pigeon, il ne va pas s'envoler et te laisser la place. Bon, après, je ne suis pas à la campagne depuis longtemps, mais je sais que les renards, ça ne s'envole pas. Tu sais, il était en train de traverser. Il m'a vu arriver vite. Et tu sais, il s'est arrêté. Il a ralenti comme les vieux qui te mettent deux ans à traverser. Eh ben, maintenant, je vais mettre plus de temps si je veux, puisque je n'ai rien à faire, moi, aujourd'hui. Et le renard, il m'a regardé, il m'a toisé. Il m'a pris de haut. Tu sais, j'ai vraiment senti qu'il me disait, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu crois que j'ai peur de toi ? Jamais tu vas m'écraser. Je suis trop mignon. J'ai senti qu'il avait une voix comme ça. Les écureuils, on veut les voir, ils fuient. Les renards, c'est eux qui t'attendent, en fait. Tu sais, on dirait qu'il s'est mis sur la route pile au moment où j'arrivais pour me dire, alors... Je vais tomber le casque. Alors, c'est à cette heure-ci qu'on rentre. Je crois qu'il y avait un livre char de poule comme ça. Ça s'appelait Poules, renards, vipères ou le renard maléfique. Il mangeait tout le polaillé. Et après, ça s'appelait la collection char de poule, justement. Ça fait peur, je ne vous le cache pas, presque autant que le magnifique prince russe balance la bombe nucléaire. Allez, merci de m'avoir écoutée. Merci.